Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, a brossé en paix la situation sécuritaire du pays et le déroulement des élections paisibles que le Burundi vient d'organiser et d'achever sans moindre incident. Grosso modo, Son Excellence, le Ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, et la représentante du Secrétaire général des Nations Unies en Afrique, ont échangé sur les priorités que le gouvernement du Burundi a mis en avant et le rôle des Nations Unies dans l'accompagnement du Burundi quant à la mise en œuvre de ces priorités. Ils ont également parlé de l'appui des agences des systèmes des Nations Unies dans le rapatriement volontaire des réfugiés, du recensement des jeunes chômeurs qui visent, selon le ministre, à les doter d'une formation aux professionnels qui pourra les mettre sur les rails de l'autodéveloppement. Cette formation, on l'a liée à Carre aussi. Il n'a pas manqué de parler du rôle de la police dans le métier de la paix à l'étranger, où ses prestations ont été au-delà de l'excellence, selon même la note qui a été dérivée par le secrétaire général des Nations Unies à ces policiers burundais qui étaient admis sur l'étranger. Madame Keïta Bintou a promis qu'elle va prêter pour que le Burundi soit retiré sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies.